La maladie, ça renvoie à une vision très négative. Thierry Casasnovas est boulanger de profession et n'a jamais suivi d'études de médecine. Sur internet, il affirme pourtant que manger cru soigne tout, de la boulimie au diabète et même qu'un bras amputé peut repousser. Il n'y a pas de raison que nos bras ne repoussent pas, c'est tout. Effectivement, j'ai envie de voir des recréations de bras. Cela pourrait prêter un sourire si cet homme, suivi par près de 600 000 personnes, n'affirmait pas que les cancers se soignent par le jeûne. Il a fait des examens, plus rien, rien, zéro, la tête à tout tôt, il n'y avait plus rien, plus de traces d'une tumeur, plus de traces d'une métastase. Dans une autre vidéo, il ajoute que suivre une chimiothérapie est une très mauvaise idée. Nous la montrons à une médecin. On la regarde ensemble. Vous pensez que vous allez mourir et ça, ça fait partie du marketing du cancer. Petite étude là, sous le coude, la chimiothérapie cause le cancer. Je suis extrêmement en colère par rapport à ce genre d'individu, cette vidéo. Les personnes affaiblies par la maladie sont des proies faciles pour ce type de discours. L'emploi des termes qui se veulent médicaux, donc je pense que ça, ça donne un peu de crédit à son discours. Mais à côté de ça, quand on l'écoute, c'est du vent, c'est du vent. Arrêter certains traitements ou une chimiothérapie peut entraîner la mort. Aujourd'hui, Thierry Casasnova s'est mis en examen pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance. Pour la secrétaire d'Etat en charge de ces questions, il serait bien un gourou, version 2.0. Il y a 20 ans, les grosses organisations l'écrutaient dans la rue ou par du porte-à-porte. Aujourd'hui, le recrutement se fait par les réseaux sociaux et d'un coup, on a changé d'échelle. On est passé de quelques centaines de personnes qui étaient touchées dans la rue à des centaines de milliers. Sous ces vidéos, les commentaires B.A. sont légion. Ton apport pour nous est gigantesque. Tu es un génie, Thierry. Vivement les prochains stages, je suis très intéressée. Des stages de jeûne facturés 1 000 euros. L'homme propose aussi des formations payantes et est rétribué à chaque vente d'extracteurs de jus. Des machines qui coûtent jusqu'à 1 000 euros. Toutes ces activités auraient dégagé 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt.